Juste, le fait d'avoir à peine entendu, il y a eu un vrai changement au niveau de la qualité audio de chez JBL. Ça se jette plutôt pas mal. Vous l'attendiez tous depuis le CES 2024 à Las Vegas, la fameuse JBL Xtreme 4. Et cette fameuse enceinte, eh bien ça y est, je l'ai dans les mains. Regardez, regardez, elle est là, elle est là, elle est là. Non, c'est pas elle en fait, ça c'est la Xtreme 3. Ah, je suis déçu comme vous. Mais c'est pour ça qu'on va faire l'unboxing de la Xtreme 4. Puisque là, par contre, pour le coup, je l'ai vraiment dans le carton. Juste là. Oh ! Et voici donc le fameux carton. Mais avant qu'on commence ce déballage, eh bien, sache que je vais réaliser, du coup, plusieurs vidéos concernant cette enceinte JBL Xtreme 4. Et à commencer par, justement, une vidéo spécifique unboxing. Et vont s'en suivre, du coup, d'autres vidéos dans lesquelles aussi, il y aura des tests audio et un comparatif, du coup, avec la JBL Xtreme 3 également. D'ailleurs, si tu veux être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos concernant cette enceinte JBL Xtreme 4, eh bien, pense déjà, tout de suite, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour pouvoir être tenu au courant de la sortie des vidéos. Autre chose, il faut savoir que vous êtes plus de 88% à regarder mes vidéos, à ne pas vous abonner. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien et ça permet, du coup, de faire vivre cette chaîne et également à continuer à vous proposer du contenu sur cette chaîne. Puis si tu veux déjà mettre un petit like, n'hésite pas, ça fera toujours plaisir. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet concernant le déballage de cette JBL Xtreme 4. Je suis tellement impatient de la découvrir. On va regarder ça tout de suite. Alors, comme d'hab, on a le droit au méga carton de chez JBL, bien évidemment. Et à l'intérieur, l'enceinte va être beaucoup plus petite. Bon, je ne vais pas faire tomber mon micro cette fois. Alors, un si gros carton. Franchement, je pense que là-dedans, on peut en caler largement trois des cartons de JBL Xtreme 4. Ce n'est pas possible. Allez, viens là-bas. Oh, dis donc, c'est que j'ai du mal à la sortir de là-dedans. Allez, on va retirer tout de suite. Voici donc le carton, la boîte de la JBL Xtreme 4. Et donc déjà, comme tu peux le voir, une belle image de l'enceinte sur la face avant. On voit ici donc sur la face arrière des indications concernant cette enceinte. On voit donc l'autonomie indiquée de 24 heures, l'indice de protection IP67, qu'elle sert également de powerbank et qu'elle a une connexion multi-enceinte. C'est-à-dire que tu vas donc pouvoir normalement utiliser plusieurs enceintes ensemble pour les appairer et faire la teuf avec toutes les enceintes, bien évidemment. Alors, pour déjà ce qui est l'histoire de compatibilité party boost ou pas party boost, justement, on va regarder un peu ce qu'il est possible de faire ou pas avec ces nouvelles générations d'enceintes et la génération précédente, donc la Xtreme 3 ou d'autres, bien évidemment. Sur le côté, on voit justement cette fonctionnalité d'interconnexion entre plusieurs enceintes JBL qui s'appelle donc le multi-speaker connexion. L'abandon de ce côté party boost, peut-être que ça va poser problème, ça sera le sujet du coup certainement d'une vidéo suivante. Et ici sur cette face-là, une petite image qui voit que les gens s'amusent avec cette enceinte, quoi qu'ils l'ont même pas dans les mains dans la photo. Allez, on y va pour l'ouverture, on va prendre ce petit ciseau pour couper là. Alors, c'est une découverte, je ne fais pas de vidéo d'unboxing spécifique comme ça, mais là, je suis vraiment content de la découvrir, celle-là. Alors, on retrouve du coup les mêmes personnes qui rigolent, c'est très sympa. Et on va regarder en détail. Alors, pour pouvoir la sortir, on voit qu'il y a ces deux poignées. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal pour la sortir. Bon, les cartons, je vais déjà les mettre de côté, on sait tout ce qu'il se cache dans ce tissu, bien évidemment. Par contre, il y a autre chose dans la boîte, au fond, il y a un autre carton. Je vais mettre ça de côté, avec ça dedans. Il y avait un poil de couille, là, dis donc. N'importe quoi, le gars. Alors, on va donc retrouver ici, dans ce petit carton-là. Oh, c'est bien rangé, en tout cas. Et donc, là-dedans, on va y retrouver, alors, on le voit tout de suite, le Quick Start Guide, donc le guide de démarrage rapide. Chez JB, les notices sont vraiment très bien, très bien faites. Pour le coup, aucun souci là-dessus. Je regarderai ça un peu plus dans le détail par la suite. Ici, on a le document pour la garantie. Ensuite, on va y retrouver... C'est beaucoup de carton, hein. Ah, mais alors, du coup, ils donnent un chargeur avec celle-là. Là, on a l'adaptateur européen pour se mettre sur un chargeur. Et là, on a un chargeur. Et moi, qui pensais qu'ils allaient arrêter de mettre des chargeurs pour les enceintes, bah, finalement, c'est pas le cas pour la Xtreme 4. C'est comme pour la Xtreme 3. Pour la Xtreme 3, j'avais déjà un chargeur. Et d'ailleurs, il est juste là. Et d'ailleurs, le chargeur de la Xtreme 3, bah, c'est le même. Exactement le même chargeur. Esthétiquement, en tout cas, c'est pareil. Au niveau des tensions et des puissances, c'est identique. Donc, on a exactement le même chargeur. C'est exactement les mêmes chargeurs. C'est un bon point parce que, du coup, on fournit le chargeur. Alors, chose très intéressante avec ces chargeurs, justement, ils vous permettront également de recharger d'autres appareils. Si vous avez, par exemple, les dernières générations de smartphones, bah, vous allez avoir la recharge rapide grâce à ce chargeur. Ça, c'est plutôt pas mal. Et vous allez également pouvoir recharger toutes vos autres enceintes JBL. Si vous en avez d'autres qui sont en USB-C, ça fonctionnera. Ou d'autres enceintes, d'ailleurs, qui se rechargent en USB-C. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, la sangle. La fameuse sangle. Oh, la sangle, elle est très, très bien. Toujours avec le décapsuleur pour les bouteilles. C'est vraiment pas mal. Ça ressemble beaucoup à la sangle de la JBL Xtreme 3, en tout cas. C'est une sangle qui est robuste. Ici, c'est comme l'autre. C'est très robuste. C'est très durable. Avec une belle petite inscription JBL. Et en dessous, les petits patins antidérapants. Franchement, le décapsuleur, c'est une petite astuce en plus. C'est pas mal. Et enfin, le moment le plus attendu. L'enceinte. Voilà. Oh, la, la. Très joli. Alors, du coup, tout de suite, la première chose que l'on constate, c'est ce fameux bourrelet sur la partie inférieure. Que là, sur la Xtreme 3, il n'y a pas du tout ça. D'ailleurs, je vais les mettre côte à côte juste après pour qu'on voit. On voit ici que c'est un caoutchouc avec, à l'intérieur, du coup, des petits éléments blancs pour faire joli. Il y a quand même pas mal de reliefs à ce niveau-là. Donc, c'est la même chose de chaque côté. Avec, du coup, le fameux logo JBL. Sur la partie avant, on a donc cette grosse inscription JBL. Avec juste en dessous, là, les différentes LED pour savoir le niveau de la batterie. En dessous, derrière, on a la prise USB-C qui est étanche avec l'inscription Xtreme 4. Voilà, c'est vraiment très joli. Du coup, par rapport à ce bourrelet, là, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Il y a les patins antidérapants, là, juste là. Vraiment, ils sont souples. C'est vraiment, on dirait qu'il y a de l'air à l'intérieur. Donc, voilà, cette espèce de gros bourrelet qui, ma foi, n'est pas si dérangeant que ça. Mais, en fait, c'est parce qu'en dessous, si on regarde bien, on a un logo de batterie. Puisqu'effectivement, sur cette enceinte, on peut remplacer la batterie. Chose qu'on ne pouvait pas faire sur les autres modèles de chez JBL. Là, on voit aussi, ici, que les boutons sont quand même vachement plus gros. Et c'est fait un peu différemment. Alors, je vais mettre côte à côte, du coup, la Xtreme 4 et la Xtreme 3. On voit également tout de suite qu'en termes de taille, la Xtreme 4, elle est quand même un petit peu plus grosse. En tout cas, au niveau du diamètre, c'est quand même plus conséquent par rapport à la 3. Si on les met comme ça, on voit, du coup, que ce n'est pas fait exactement pareil. Si on met les deux debout, côte à côte. Alors, ce qu'on peut voir aussi, là, je le constate, c'est que sur la Xtreme 3, on a cette fameuse trappe qui cache toutes les connexions. Donc, jack, USB-C et USB normal pour recharger d'autres appareils. D'ailleurs, si tu veux voir la vidéo de présentation de cette enceinte et de test, eh bien, tu as le lien dans la description de cette vidéo. On a donc la petite trappe sur la Xtreme 3. On n'a plus du tout aucune connectique jack ou USDA. C'est forcément de l'USB-C. Voilà, il n'y a que ça maintenant. USB-C, basta. Donc, il faudra réfléchir à ça, parce que si tu veux également recharger tes appareils, un smartphone ou autre chose avec cette enceinte qui sert de powerbank, sache qu'il faudra que tu aies un câble USB-C vers la connectique de ton appareil. Et à savoir, du coup, que l'inscription est identique sur les deux. C'est juste déjà pour regarder un peu à quoi ça ressemble à comparer avec la Xtreme 3. Il y aura un peu plus de détails par la suite dans une prochaine vidéo. Alors, normalement, on le voit bien, mais les anneaux sont quand même plus gros que sur la Xtreme 3, ce qui fait que, du coup, c'est beaucoup plus facile de mettre la sangle slack. Et là, c'est mis. Franchement, c'est en deux secondes, c'est fait, quoi. Bon, peut-être que ça se rayera un petit peu avec le temps. Il faut voir. Bon, allez, on va quand même la mettre sous tension pour la première fois. Et on va voir si on a toujours cette petite musique de chez JBL pour l'allumage. J'ai quand même envie de faire un petit test pour écouter ce que ça donne dès le départ. Bon, là, il y a le Bluetooth qui s'excite parce que, bon, elle n'est pas connectée. Bon, je vais déjà la connecter. Bon, ça y est, elle est donc connectée. Donc, ça y est, elle est connectée. Les LED sont bien allumés. Et, bon, je vais éviter de me faire strike. Je vais mettre une petite musique quand même, même si elle est droite. On va faire attention. On ne va pas mettre longtemps, comme d'hab. Je la mets vers moi volontairement. Vous, vous, là, vous n'allez pas l'entendre comme moi. Alors, je vais la mettre juste là. Là, déjà, juste le fait d'avoir à peine entendu. Je pense qu'il y a un vrai changement au niveau de la qualité audio. Là, JBL, ils ont fait un travail différent, j'ai l'impression. Ah, ouais. Alors, là, clairement, on a une qualité qui me semble différente. Alors, je vais éviter de dire n'importe quoi, parce que je ferai bien évidemment une vidéo de comparatif entre la Xtreme 4 et la JBL Xtreme 3. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais en tout cas, là, première écoute comme ça, je suis assez étonné. Le son, il est différent. Il y a un travail qui a été fait au niveau du son. Ce n'est pas pareil. Je l'entends, ce n'est pas pareil. Voilà. Et puis, comme d'hab, je vais faire un petit lancé d'enceinte. Oh, elle est toute neuve. Elle tombe dans tous les sens, celle-là. Ça se jette plutôt pas mal. Ça pèse quand même son poids, ce truc. Bref, voilà. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à liker. Bien évidemment, pense à t'abonner et à activer la clochette de notification pour être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos sur cette chaîne concernant cette enceinte et également concernant les autres vidéos qui sortiront. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao à tous.